Donc ça c'est notre tunnel, du coup on marche aussi en planche permanente, donc on avait d'abord tout, la serre elle a été montée tout début 2015 ouais, donc on avait tout passé au vibro, ça avait été occulté mais pas assez longtemps, donc là on a tout repassé d'abord tout au vibro, donc toute la serre, et puis là après on est repassé avec un outil que je vais vous montrer après, qui est un vibro un petit peu adapté pour la taille de nos planches, donc là c'est pour ça qu'on a tous nos passe-pieds en fait, les 5 planches dans la serre, donc voilà, donc là on a des problèmes de motte par contre, il va falloir qu'on arrose justement pour pouvoir, on va arroser et occulter, on a beaucoup, on avait utilisé pas mal de bâches tissées, mais vu qu'on a des problèmes de mulot, du coup on a préféré enlever les bâches tissées pour mieux lutter à la grelinette un peu contre les mulots, quitte à désherber un peu plus, et puis justement là on voit une boîte, mais ça c'est les boîtes justement qu'on a utilisé un peu sur le même principe, une boîte avec le trou pour piéger les mulots, ça marche, un peu, moins qu'il y a de tapettes. Donc ça c'est le Terratech, donc on n'a pas eu encore trop besoin de souci parce qu'on en est vert, et puis pour l'instant on a encore beaucoup de tourbes, et du coup c'est pas forcément, peut-être avec, une fois que les tourbes seront décomposées, on aurait été un peu plus fines, permettra d'utiliser, ce qui est vraiment bien foutu, c'est qu'on a une ou deux roues, donc pour passer au-dessus du rang, ou entre le rang, donc là on n'a pas ajouté tous les éléments, mais là on peut passer justement ce qu'il s'appelle le Précidise, on peut passer sur un rang de carottes assez jeune, ou un truc comme ça, pour venir nettoyer sur les côtés, on peut régler l'écartement, la profondeur, donc c'est plutôt bien fichu, il existe aussi après avec des buteurs, et puis d'autres types de sarcleurs, et là le même modèle, après moi on enlève, on déplace une roue, on la met au milieu, puis on passe entre le rang, donc c'est plutôt bien fichu, ça se paye quand même, c'est 700 euros, mais dans la conception, on sent qu'il est, vu que c'est pas de la tubulure, c'est que des faires-plans, on sent quand même qu'il est bien costaud, les poignées il est réglable, les poignées elles sont déjà inclinées, donc en termes de confort, on n'a pas des positions, enfin c'est vraiment bien ergonomique, les poignées sont vraiment à hauteur, même le mouvement du poignet et tout, c'est bien fichu, puis vu qu'il est sur des pneus gonflés, il danse un peu sur la terre, il ne fait pas de traces, donc c'est plutôt bien fichu ça, ça c'est une buteuse qu'on a récupéré pour une bouchée de pain, alors c'est pas encore réglé parce qu'on n'est pas encore arrêté sur les dimensions, toutes nos planches font 1m20, 1m30 par rapport à notre passage de roue, et justement, je voulais vous soumettre ça, moi mon idée serait peut-être plutôt de passer avec deux buts, donc là justement on a commandé ça, on va remplacer les deux butoirs extérieurs par des disques, pour pouvoir reprojeter de la terre sur notre passe-pied, et l'idée serait de faire deux belles buts, vu que pour l'instant au niveau des fournitures et tout, on ne serait pas forcément sur des, pas forcément faire de mâche etc, mais l'idée ça serait pourquoi pas d'avoir des buts assez grosses, qu'on va quand même désherber en butant, mais on a un passage un peu superficiel qui va vraiment juste casser la croûte de la butte, donc avec un impact qui serait peut-être minime sur le sol, et je voulais aussi votre avis, parce que on a quand même notre, pour l'instant on est quand même vachement embêté par les mulots, et je me disais, est-ce que pour avoir un impact moindre sur le sol, mais qui embête un peu les galeries, est-ce que ça serait pertinent ou pas de, sur 1m20 de large, de glisser ne serait-ce que trois dents, au moins pour aller casser un peu de galeries, donc qui va pas abîmer toute la structure de la planche, mais qui va quand même aller perturber ponctuellement des galeries etc, donc est-ce que ça pourrait être un compromis entre pas trop emmerder le sol, et ouais les chats, mais euh... Pour l'instant oui, mais voilà, on part du principe qu'on va quand même, ça va aller en diminuant, mais... Là tout ce qu'on a occulté... Là on a été amené à occulter, on a retrouvé sur 8 par 40 de bâches, 10 trous au mètre carré quoi, enfin c'est... C'est quand même bien, bien dense. Mais à mon avis, tu sais quand tu te perturbes avec les dents, à mon avis c'est soit tu tues les mulots au moment où ils arrivent en contact avec la dent, soit ils reprendent la galerie d'arrivée. Bah c'est juste les retarder. C'est les perturber et puis ne pas trop leur mettre un endroit trop propice aussi tu vois, c'est ce que je me disais, l'autre jour j'ai passé toute la serre à la gredinette, bah pendant deux jours ils ont touché à rien d'autre parce qu'ils s'occupaient à... Et je crois qu'il y a une fois qu'il faut quelqu'un d'aider, il est en train de faire un problème. Bah c'est... C'est possible qu'il soit plus ça que toi en fait. Ah bah j'en j'en doute pas, mais c'est plus pour mettre un maximum de chance de l'autre côté quoi. Alors qu'en même temps qu'on met des pièges, qu'on va mettre des chats, etc. On se dit bah si en plus on peut les emmerder dans leur galerie pour pas leur favoriser trop le coin quoi. Mais c'est... On avait dit qu'ils allaient mieux leur tirer moins ce que c'est de leur galerie, on n'est pas que tenter de les faire ailleurs. Ah c'est pour ça que je souviens... Bon problème parce que justement ces réponses là c'est vachement intéressant. Après j'avais rencontré quelqu'un qui avait utilisé du tourteau de ricin. Ouais mais le tourteau de ricin c'est super toxique, il y a le cabot, il y a d'autres bestioles et tout... Et puis j'ai vu des retours d'expériences comme quoi le tourteau de ricin n'avait pas marché. Mais on m'en a parlé mais vu qu'apparemment c'est quand même vachement toxique... Si vraiment ça devient un problème recalcitrant, c'est à dire après 3-4 ans on n'arrive vraiment pas dans sa sortie, il y a la biolinée qui a certaines approches avec des incinérations. On pourrait voir ça dans le guide pratique de Pierre Masson. Les méthodes sont décrites, ça ne marche pas comme un poison, ça crée une ambiance qui fait que... Et du coup donc ça c'est un petit vibro que j'ai récupéré comme on a filé. Donc on a adapté deux disques, on a réussi à acheter les disques les plus petits possibles. Pour justement sculpter un peu notre planche. Et puis derrière du coup vu que c'était un 2m50 j'avais deux rouleaux. Du coup il y en a un que j'ai laissé fixe qui jauge ma hauteur. Et un autre qui danse derrière. Donc je parle du principe que le tumulte les deux effets est toujours un peu mieux quand même pour émietter. Voilà et par rapport au billon c'est vrai qu'on a vu qu'on était plutôt content de l'effet que ça avait sur l'échalote. Après dans quelle mesure ce que je relève déjà en créant ma planche n'est pas déjà un petit billon sur cette histoire de flotte etc. Donc ça moi c'est vrai que pour l'instant je serais plus parti sur essayer de l'utiliser de moins en moins celui-ci. Et puis par contre voilà redessiner un petit peu mes deux buts. Et puis les retravailler quand même pour désherber parce que pour l'instant c'est quand même un peu ce qui va être le plus facile et le plus efficace pour nous. Ça va être avec un buteur de repasser de temps en temps pour désherber ça va être le plus efficace. C'est 10 qui font combien ? Pour 35 je crois. Alors par contre je repensais tout à l'heure au cultibute de l'atelier paysan qui est fait avec des cubes. Avec des carrés. Oui des cubes du tout, des carrés. Mine de rien ça c'est très... Enfin là en plus surtout c'est un axe rond. Quand je vois la galère que c'est pour avoir le bon écartement pour pas que ça fasse tirer l'outil d'un côté ou de l'autre. Je me dis des trucs carrés c'est bien fait. Et je sais que si je trouve le bon écartement je vais sûrement leur foutre un point de soudure qu'on peut tirer gauche quoi. Oui voilà c'est ça par contre là au moins on avait le loisir de tester différents angles. Mais à terme d'avoir un truc fixe en fait c'est beaucoup mieux parce que c'est déjà très dur à trouver le bon réglage. Et si tu perds ce réglage là pour le retrouver pour trouver le bon repère bien précis pour bien mesurer au millimètre. Parce que mesurer au millimètre au bord du disque qui est tout le temps en train de tourner c'est des petits détails. Non mais tu fais une marque sur ton axe ? Bah j'ai fait une marque mais en vrai l'épaisseur du trait de feutre peut te... Après ça dépend qu'il prend. Faut rayer avec la peinture. Mais je sais que c'est aussi un petit problème qu'on a par rapport à ces outils là et les outils en général avec le buteur. C'est que vu qu'on a un petit peu de relief. Là on a déjà commencé à se rendre compte c'est que le peu de dévers qu'il y a bah c'est toute une galère justement on en avait parlé aussi ensemble. Dans le sens de la marche en rencontre quoi. Et donc là on se dit que si on trouve le bon réglage on marchera à tour perdu pour avoir le bon réglage et pas le remettre en question à chaque fois quoi. Vu qu'on est sur des planches qui font 40 mètres, 25 ou 40 mètres. Donc voilà pour l'essentiel.